Allez, c'est l'intention qui compte. Ah oui, c'est là. Michel Le Gouteux, négeant le 15 novembre 1934 à Saint-Val-du-Val, près de Taude. Et l'intention qui compte. Un jour du mois de mai 45, j'étais dans l'école, quand j'ai entendu des bris d'explosion, puis l'éclore de l'église qui carillonnait à la volaille. Et nous demandions ce qui se passait. Aussi, en sortant de l'école à quatre heures et demie, mon frère aîné et puis mai, j'ontais traîné nos galops dans le bourg. J'étais à l'opposé de la route pour rentrer chez nous, mais je voulais en connaître la raison de tout surreflue. Et devant sa boutique, elle formait sien et déposait un petit peu de poudre sur le trottouet, puis tapait dessus avec un pilon pour la faire péter. Des gens faisaient partie des pétards. L'armistice est signé, la guerre est finie, qu'ils disaient. J'en revenions chez nous quand j'en étais doublé par un convoi des alliés qui s'en allaient en Allemagne, et qui s'entourent en Allemagne d'été qu'on peut payer. Dans le camion, les soldats étaient heureux. Ils allaient purifier leur vie. Ils faisaient lever la victoire en formant un peu de l'aide de la main. « Châteuse a donné à René et à Mère Nidaï. J'allions nous et tous fêter la victoire en faisant l'école buissonnier. Et le lendemain matin, sommes partis, comme d'habitude, à Venot de Gamelle, parce que j'habitions loin, allait tantôt, en ramais de Saint-Marc-Loup de Folleville, entre-tôt depuis Saint-Vito-l'Abbaye. Elle m'a dit que je ne revenions pas d'année à la maison, et je mangeais à l'école avec d'autres gars, puis des filles, et de l'étantôt, et puis tous les ramais, ramais, j'attends un mot, et de Briteville, et puis des crépignis. J'étions une douzaine en tout. Nos gommelles étaient récauffées par la bourgeoise du maître d'école. À l'époque, il y avait un petit bois dans des plaines de la ferme. René et Pimèche ont été nos îles plein entiers. J'avais un portail de quoi manger frais, comme ça, parce qu'elle n'avait pas besoin de le récauffer. Et puis, je le mangeais quand j'ai entendu la sonnerie de l'Angélus, s'il nous a fait savoir qu'il était midi. En printemps, j'en pensais qu'il fallait que j'allions à l'école à l'heure la veille pour avoir les devoirs qui sont à faire à la maison. J'arrivons à l'école, il n'y a personne, pas même seulement un de ceux qui, d'habitude, comme nous, ne mangent plus place. En avançant dans le bout, en rencontrant des copains étonnés, ils nous disent, vous saviez pas qu'il n'y avait pas d'école ? Elles gâchent en fait la tambourineille et au souhait. Ils ont reposé, ben oui, mais chez nous, j'en ai pas entendu, ils étions trop loin. Si ceux que je pensais ont trouvé l'école y étaient épeints, ou bien ils sont venus, mais ils sont repartis en trouvant la porte sur le seuil, ou bien ils ont été avertis par des gens qui ont été informés en venant la veille au souhait à la retraite au flambeau qui ont été organisés pour fêter la victoire. Quand je suis en revenu à la maison, notre père nous a demandé, oh, vous étiez, il n'y avait pas d'école. Ben oui, parce que dans la matinée, ils étaient venus dans le bourg pour chercher du ravitaillement, et comme ça, ils étaient informés. À cette question, j'aurais répondu, ben, j'en rencontrais des copains, et puis, comme j'avais un autre dîné, j'avais un tout autre temps, j'en pique-niquais. La vérité, les parents l'ont connu, bien plus tard, une fait qu'il y avait prescription, comme disent des gens qu'on peint trop souvent, ou même pas du tout, fait l'école buissonnier. Nous autres, je ne l'avons pas faite, puis qu'il n'y avait pas d'école, nous ne l'avons pas manqué. Il y avait seulement l'intention. Et c'est vrai qu'elle a l'intention du camp.